... Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Lassane Ouattara est rentré hier en provenance de la France où il y séjournait depuis le 18 avril dernier. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui était accompagné des membres du gouvernement. Et ouverture tout à l'heure de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale et puis la première session de la Coupe d'Assise d'Abidjan s'ouvre également à 10 heures. Le retour de l'ABAD s'annonce imminent. Bientôt, 200 agents de cette institution financière débarqueront à Abidjan. C'est ce qui ressort de l'audience que le premier ministre a accordé hier à Minata Nyan, directrice chargée du retour de l'ABAD. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité des Nations Unies lève l'embargo sur les diamants produits en Côte d'Ivoire et sur les armes légères et de petit calibre, suivant cet élément d'Adama Kone. Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise légale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. Prévu pour s'achever aujourd'hui, le ministre d'État, ministre du Plain du Développement Albem Abri-Touakus, annonce la poursuite du recensement. L'opération de recensement générale de la population de l'habitat, il faut le rappeler, a été lancée le 17 mars dernier, mais en raison des difficultés enregistrées sur le terrain, il a été décidé de la poursuite de l'opération pour permettre à tout le monde de se faire recenser. L'UE dénonce les condamnations à mort de 683 frères musulmans en Égypte, estimant qu'il s'agissait d'une violation du droit international. Et en Libye, une fusillade éclate en pleine séance parlementaire. Des hommes armés ont ouvert le feu lundi dans l'enceinte du Parlement libyen à Tripoli, faisant plusieurs blessés et entraînant la suspension du vote pour la désignation d'un nouveau premier ministre. Les Irakiens votent dans un climat de violence ce mercredi. 22 millions d'électeurs irakiens votent et vont donc élire leur Parlement. Plus de 9 000 candidats se disputent les 328 sièges de députés. Ce sont les 3e élections législatives depuis la chute de Saddam Hussein et les premières organisées sans la présence militaire américaine. La sécurité est si mauvaise qu'un couvre-feu a été déclaré, notamment à Bagdad, la capitale. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501